Terre marché, vendredi dernier, une grève a paralysé tous les entrepôts du distributeur, il y en a 35 en France. Un plan de restructuration de ce secteur logistique est en cours et d'après les salariés, 4000 emplois pourraient disparaître. Marie-Bénédicte Allaire vient de joindre pour RTL, Richard Mouclier de Force Ouvrière. On nous donne des choses par étapes, on goutte. Le groupe n'est pas en difficulté financière, au contraire. Ils n'ont jamais quasiment affiché d'aussi bons résultats et d'aussi bonnes progressions, que ce soit de chiffre d'affaires. Le groupe est aux alentours de 39 milliards l'an dernier de chiffre d'affaires, avec comme objectif 2020 d'aller sur les 50 milliards. Ce qui nous vexe le plus au niveau des organisations syndicales, c'est qu'on voit aussi le montant des exonérations de charges et des aides que touche notre entreprise par l'État, qui représente entre 25 et 30 millions, qui au lieu de servir à maintenir de l'emploi ou à créer de l'emploi, malheureusement, sert à moderniser et à supprimer de l'emploi. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'au moins que les mesures d'accompagnement et que les indemnités de licenciement, quand ils n'ont pas la possibilité de pouvoir reclasser ou de trouver un CDI à un salarié, soient à la hauteur, et d'un, des finances du groupe, et de deux, aussi des exonérations et des aides de l'État qui puissent avoir. Richard Mouclier de Force Ouvrière au micro, RTL de Marie-Bénédicte Allaire.